C'est bon ? C'est très bon. Et puis ça, ça plaît. Oh là 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 là, tu montres ça à une fille alors là. Oui, super groupe. Moi j'ai vu plusieurs fois. Il paraît que c'est pas mal. Il paraît que c'est pas mal. Il paraît que c'est pas mal. Tu vas voir une fois en concert, et ben ça y est, c'est marqué à vide. Il paraît que c'est hyper bien. C'est hyper bien. Alors là, celui-ci n'est pas un nouvel album. C'est ce qu'on appellera une compilation rétrospective de nos 35 ans de carrière, avec en point d'orgue un live à l'Opéra de Nantes, qui pour un groupe comme nous n'est pas banal quand même d'avoir joué à l'Opéra. Et donc, comme ça a été filmé, on a fait un DVD. Et donc, c'est une sorte de rétrospective de nos 35 premières années de carrière. puisqu'il en reste au moins 35 à venir. C'est une sorte de rétrospective de nos 35 premières années de carrière. Oui, oui, à part Vincent, parce qu'il s'en fout, mais autrement. Et il y a des inédits. Obligé. Ah ben, il faut des inédits. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais regardez comme c'est beau. Avec plein de photos et d'illustrations qui retracent notre carrière, notre longue et merveilleuse carrière, avec des copains dans... Album par album. Les chapitres, c'est un album par album. Voilà. Et c'est très beau. Il est très beau. Et très, très bien documenté. Et quelques anecdotes, évidemment. Est-ce que c'est important ? Maintenant, oui, c'est important. À l'époque, on s'en foutait un petit peu. On ne voulait même pas y aller. Moi, je voulais. Toi, tu voulais, toi. Mais je sais qu'on s'est battus là-dessus, parce que certains voulaient y aller, d'autres non, parce que ce n'était pas rock d'y être. Et puis Peter Murray, qui était notre producteur, a su nous convaincre en disant c'est important que vous y soyez en termes de vente, évidemment. Et effectivement, le fait d'y être... On n'y aurait pas été. Peut-être que ça aurait vendu, parce qu'il paraît que le lendemain, c'est reparti en flèche, les ventes. Bon. Mais c'est maintenant, je trouve que c'est plus flatteur d'y avoir été, parce que ça fait partie des choses qu'on a fait plein à l'Olympia, double disque d'or à l'Olympia. Trois mois après, on était groupe de l'année au Victoire de la Musique. C'est-à-dire que là, il s'est passé plein de choses en peu de temps. Donc, c'était important qu'on le fasse, qu'on l'ait. Maintenant, on est fiers. Voilà, voilà. Ces milliers, c'est peut-être ce qu'on a subi et cualquier fois. C'est une petite bilingue toi ! Oui, nous avons joué là-bas, oui, et alors c'était chouette, c'était même assez magique parce que on savait où on était évidemment, mais c'est un bar, c'est un troquet un petit peu pourri même au niveau de la déco, c'était très très rock'n'roll, mais on était dans un lieu mythique, légendaire, où on jouait entre autres les Ramones, donc forcément on était fiers d'être là, quand même, à New York. Dans la salle, il y avait beaucoup de Français qui avaient vu ça dans la presse, genre, le maire, c'est BGV, donc c'était rigolo de se retrouver là. Oui, au bon nom, on ne l'aurait pas cru, à part Vincent, puisque c'est lui qui a dit qu'on allait jouer à la repérance. Oui, il y en a d'autres qui l'ont fait, avant nous, oui, mais on est peut-être les seuls à enregistrer un DVD, oui, oui, voilà, on a des images, de bien belles images, qui plus est, c'est magnifique. Sur le DVD, c'est ça, sur le DVD, qui est dans ce disque d'or, bien sûr, il y a tout, on est beau, même, le son est bon, hop, hyper beau, ah non, c'est magnifique. Non, ah peut-être si moi, un truc, que là, pareil, pour frimer aujourd'hui, ça aurait été bien qu'on ait ça dans notre tableau de chasse, c'est qu'on n'a pas fait Jacques Martin, son émission du midi-dimanche, il recevait des artistes en live, et nous, oh ben non, on a fait un peu nos chochottes, genre, oh ben non, c'est pas rock de faire ça, et tout. Et puis, ben, on ne l'a pas fait, et puis c'était quand même Jacques Martin, quoi, et il était fan d'Elmer. Mais c'est d'autres fautes. Et là, c'est con, parce que ça aurait été bien aussi de le faire. Mais ça doit être le seul regret que j'ai, puisque tout le reste, on... voilà. On s'en rattrape depuis, on a fait... ah non, c'est pas moi. Non, on n'a rien fait d'autre depuis. On n'a rien fait. Si, on a fait plein de choses. Mais on joue toujours, voilà, donc ça, c'est le plus important. Je sais pas, on a toujours le même, la même complicité, là, on a 16 ans, ou peut-être 20 ans maintenant, dans le camion. Donc, c'est, voilà, c'est vachement agréable de prendre le camion. On a une belle vie, on va passer par là. Ben oui. Non, puis on a un super public aussi. Il faut dire qu'on joue pas, tu vois, souvent, il y a les salles sont blindées, c'est super ambiance, c'est hyper agréable, quoi. On va pas ramer, on va pas travailler, quoi. C'est vraiment un vrai plaisir, quoi. C'est hyper agréable. C'est un loisir rémunéré. C'est ça. Comme disait Christos, c'est un loisir rémunéré. C'est l'emblème, un petit peu, là. T'es une tête de gondole. Je suis une tête de gondole, tu vois, pas le truc. En fait, oui, c'est l'emblème, oui, c'est le symbole, c'est ce qui saute aux yeux, forcément, je saute en plus. Et c'est ce qui est marquant dans l'image du groupe, évidemment. Il parlait pas de ça, tout à l'heure, il parlait des morceaux. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait s'asseoir sur Daniela, tu vois, rester sur les tubes qui ont bien marché, et puis les jouer toute notre vie, tu vois, Bande to be a live, Hernandez, qui tourne en boucle avec ça. Non, l'idée, c'est justement de faire, moi, je me suis fait voir ça, c'est pas nouveau, ça, justement, mais faire des nouveaux albums, faire, ouais, avancer, quoi. C'est dans cet esprit-là qu'il disait ça. Quand il a dit ça, c'est parce que quand on s'est reformé, on tournait sur les vieux morceaux, forcément, puis un jour, il dit, ben, on est pour le musée Grévin, ça veut dire, ben, on va faire des nouvelles chansons. Voilà. L'histoire retiendra quand même beaucoup de chansons, tu vois, entre la caissière, l'infirmière, Daniela, la grosse Jocelyne, Caroline, le plastique, le 30 cm, oui, l'histoire retiendra beaucoup de ces chansons-là, parce que ça a été marquant, parce que c'est un album qui s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires, donc, ça veut dire que pratiquement tous les Français l'ont, et l'ont écouté ou entendu au moins une fois. Alors là, dans cinq minutes, c'est l'apéro. Ben, ouais. Prochain projet à court terme, c'est l'apéro. Et ensuite, on est... Quand vous êtes arrivés, eh bien, nous étions en train de préparer les nouvelles chansons pour un prochain album, début 2023, a priori. Mais ça, il faut demander à la prod, c'est eux qui décident. Donc, on est en plein, en répétition, là, pour des nouvelles chansons. Les maisons de disques faisaient toujours un collecteur packaging spécial pour la sortie. Et là, on s'est dit, comme il sort le 11 février, donc quelques jours avant la Saint-Valentin, on va faire un petit coffret spécial Saint-Valentin. Donc, il y a le disque qui est ici, bien sûr, et dedans, il y a un petit cadeau. Donc là, il est rose, donc c'est le monsieur, il offre ça à sa fiancée, et on en a un bleu, ruban bleu, où c'est la dame qui offre à son fiancée. Et dedans, il y a un petit string, un petit, ou un string tout court d'ailleurs, mais en bonbons, voilà, qu'on peut donc arracher avec les dents. C'est le principe. Donc voilà, c'est un cadeau pour la Saint-Valentin. Mais ça, c'est, on appelle un objet collecteur, série limitée, spécial Saint-Valentin. Voilà. C'est bon ? C'est très bon. Et puis ça, ça plaît. Oh là 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 là, tu montres ça à une fille, alors là. Et ça, c'est rock. Et ça, c'est rock. Bien sûr que c'est rock. Bah oui. La Saint-Valentin, c'est rock. Ah oui, ça, on n'est pas très cohérent avec ça, mais bon, c'est pas bon. Jacques Martin aura aimé le geste. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz